Et y aura-t-il la différence entre le FIPAC 1 et le FIPAC 2 ? Quelle sera la particularité s'il y en a ? Au FIPAC 1, nous avons jeté les bases de ce dialogue entre intercommunautaire et intracommunautaire. Et nous le poursuivrons au deuxième FIPAC pour aboutir à ce que je vous ai dit, c'est-à-dire l'adoption d'un plan d'action en faveur des peuples autochtones. À quoi peuvent s'attendre les peuples autochtones du FIPAC 2 ? Est-ce que vous connaissez la situation des autochtones ? Sûrement pas. Mais elle est faite d'inégalités dans les rapports avec les autres communautés. Et aujourd'hui, il faut rétablir les choses. Il y a une loi en cours d'approbation concernant les autochtones. C'est pour justement leur reconnaître des droits, c'est pour attirer l'attention de l'ensemble de la communauté nationale sur cette minorité, sur ses intérêts, sur la promotion de ses droits, de son émancipation. Et donc, la société elle-même est en train de penser à des changements nécessaires à opérer dans le cadre justement de l'évolution de ces peuples, dans le cadre du développement des relations intercommunautaires et ainsi de suite. C'est déjà très très important. Il y aurait-il un forum, un FIPAC 3 ? Ah bien sûr, il y a eu un FIPAC 1, il y en aura un 2, il y en aura un 3, un 4, un 5. Toujours au Congo ? Ça dépend. Le siège du FIPAC étant au Congo, si un pays d'Afrique centrale désire abriter une édition, eh bien volontiers, les délégations des autres pays vont se rendre là-bas. Pour terminer, déjà. Et le FIPAC se tient à Infondo, parce que c'est là-bas que se trouve le siège de ce forum. Si un autre département du Congo souhaite l'habiter, c'est possible également de se déplacer, d'aller ailleurs pour tenir cette réunion. Pour terminer, M. le ministre, est-ce que les problèmes des peuples autochtones auront-ils des conséquences sur les menaces qui pèsent sur la planète ? J'ai parlé de savoir-faire et des savoirs traditionnels des peuples autochtones sur la gestion des ressources renouvelables. La faune, la faune, la flore, dont ils dépendent des vives. Vous voyez, les autochtones ne détruisent pas la nature. Ils font des prélèvements mesurés, qui permettent à la nature de continuer à se renouveler. Donc, par leur mode de gestion et de consommation, les autochtones participent à l'équilibre écologique. Ils pérennisent les ressources naturelles. Il s'agit là d'une contribution importante. C'est pourquoi je dis qu'il faut que la science et la technique étudient davantage les méthodes utilisées par les autochtones dans ce type de gestion, peut-être pour en tirer parti et nous permettre de réaliser des avancées en matière de gestion durable des ressources renouvelables. Merci d'avoir regardé cette vidéo !